Les 8h33, à 8h45, c'est Richard Martineau. Évidemment, sujet incontournable, il revient sur la victoire du PQ dans Jean-Talon. Mais va nous parler de ce qui se passe dans nos CHSLD également. Entre autres, cette expérience, pas de chambre. Oui, oui, on en parlait la semaine dernière. Une sorte d'air commune pour les personnes âgées dans une résidence. Donc, Richard avec nous dans 15 minutes. Et au showbiz, entre autres, Mariah Carey, ça mène. Oui, je sais, il va faire 30 degrés cette semaine. Mais mine de rien, Noël approche quand même. Alors oui, on va parler de Mariah Carey qui va donner un spectacle de Noël. À Montréal, ça faisait 14 ans qu'ils n'étaient pas venus quand même. Mais juste avant, on va aller parler de la... Jean-François, on a beaucoup parlé, évidemment, de la situation des restaurateurs. Ce n'est pas toujours facile. Dans les dernières années, ça a été difficile pour eux. Il y a eu la pandémie, là, il y a l'inflation. Ça leur cause bien des maux de tête. Et certains même qui vont de toutes sortes de stratégies pour attirer les clients. Je vais en discuter avec Dominique Tremblay, qui est directrice des affaires publiques et gouvernementales pour l'Association Restauration Québec. Bonjour, Anne Tremblay. Bonjour. On voit un exemple dans le Journal de Montréal ce matin. Des restaurateurs de Québec, entre autres, qui offrent des rabais de 50 % sur plusieurs plats pendant certaines périodes de la journée. Est-ce que c'est une pratique que vous voyez de plus en plus? Bien, en fait, je ne dirais pas que c'est une tendance nécessairement. Donc, il y a certains restaurants qui le font en ce moment. Par contre, ça existait déjà au niveau... Par exemple, on offrait des repas gratuits pour les enfants, une entrée ou un dessert gratuit à l'achat d'un plat principal. Donc, c'est quelque chose qui existait auparavant. Par contre, en ce moment, c'est une réaction au manque de clientèle, peut-être avec l'inflation et tout ça. Et l'été n'a pas été très bon pour les restaurateurs. Donc, c'est plus difficile financièrement. On trouve les moyens qu'on peut pour faire venir les clients en restaurant. Bien oui, on y va de stratégies un peu plus agressives. Qu'est-ce que vous avez comme exemple à nous donner sur les différentes stratégies, justement, employées par les restaurateurs? Bien, en fait, c'est surtout celle que je vous ai nommée. Et effectivement, comme le Cosmos le fait, eux, ils ont décidé d'offrir un grand rabais pour des repas à une certaine heure précise, à des certaines heures précises. Donc, chacun, il va de sa solution. C'est certain que ça ne peut pas être utilisé par tous les restaurants de façon unilatérale. parce qu'il faut bien que le restaurant évalue les conséquences, les coûts, la rentabilité et tout ça. Donc, il peut le faire un peu à long terme. Ce n'est peut-être pas une solution. Mais par contre, effectivement, pour garder les opérations, offrir des rabais les journées qui sont plus tranquilles pour attirer la clientèle, comme le lundi et le mardi, qui sont traditionnellement plus tranquilles en restauration. Donc, ça peut être des solutions, effectivement. C'est une stratégie dans le cas du Cosmos, entre autres, qui semble fonctionner. Mais effectivement, il faut avoir les reins solides, comme on dit, parce que ce n'est pas sans conséquences. On fait moins d'argent, j'imagine, quand on fait ça. Mais ultimement, ce qu'on veut, c'est de ne pas avoir à faire de mise à pied. Bien, tout à fait. Parce que vous savez, les employés, en ce moment, c'est une denrée rare. Donc, quand on en a, on veut les garder à tout prix. Donc, c'est une stratégie, effectivement, en ayant plus de clientèle, à tout le moins, en offrant ces rabais-là, de couvrir certains frais, notamment les salaires au moins. Donc, effectivement, ça peut être une stratégie intéressante à utiliser dans ce cas-là. Vous parliez de l'été qui n'a pas été facile, qui a été moins bon qu'attendu, possiblement. Je parlais récemment aussi de la situation des restaurants où on disait qu'on craignait des fermetures. On en est où, présentement, dans l'état actuel des restaurateurs? Bien, en fait, il y a environ 4 000 restaurants qui ont fermé depuis 2019, dans le fond, avec la pandémie qui est arrivée pour différentes raisons. La pandémie, les faillites, les fermetures, le choix qu'on prend de notre retraite anticipée dans le contexte de la pandémie, non-renouvellement de bail, etc. Donc, c'est sûr qu'on s'attend peut-être à avoir d'autres fermetures bientôt, parce que vous savez, il y a une date limite pour le remboursement du prêt fédéral qui est accordé dans le cas de la pandémie. Donc, la date limite a été étirée un petit peu au mois de janvier pour rembourser ces sommes-là sans pénalité. Par contre, nous, on demande une extension d'un an pour le paiement, que ça se soit reporté au 31 décembre 2024, afin de donner un peu de souplesse aux restaurateurs, un peu d'air aux restaurateurs actuellement. Est-ce que les restaurants sont vraiment déserts? Non, c'est sûr qu'il y a quand même un achalandage, mais les gens, peut-être, dépensent un petit peu moins, sortent moins souvent. C'est sûr que l'inflation, ils la vivent, puis les restaurateurs la vivent des deux côtés, l'inflation, les prix ont augmenté pour eux aussi auprès des fournisseurs, leur hypothèque, le loyer. Et puis, après ça, ils voient l'inflation au niveau des clients qui ont moins d'achalandage, ils ont moins d'argent dans leur poche. C'est compréhensible, c'est toujours les loisirs qui sont affectés quand les clients ont moins d'argent à dépenser. Donc, c'est des situations qui sont un peu cycliques. Merci beaucoup, Dominique Tremblay, directrice des Affaires publiques et gouvernementales pour l'Association Restauration Québec. Ça nous permet de mieux comprendre les stratégies employées justement par les restaurateurs pour espérer attirer la clientèle. Merci, bonne journée. Ça me fait plaisir, bonne journée.